... Alors comment reconstruire des écosystèmes fragilisés, comment rebâtir des écosystèmes territoriaux ? On va en parler avec les deux prochains débatteurs. Jacques-Pierre Mario de la Fabrique Spinoza et Philippe Ancède, la Fondation Concorde. Alors effectivement, cette question de comment attirer les centres de décision, les universités, les activités à haute valeur ajoutée, ça intéresse évidemment les territoires qui sont fragilisés. Jacques-Pierre Mario, je voulais commencer par... D'abord, vous allez nous dire ce que fait la Fabrique Spinoza, quelle est la philosophie. Oui, tout à fait. Je tenais à remercier les voix de l'économie de nous inviter puisque notre point de départ, notre historique, vient de la prise de distance de ce qu'on pourrait appeler la fétichisation du PIB. Il y a une dizaine d'années, on s'est créé dans la foulée des travaux de la commission Stiglitz qui dit en gros qu'il n'y a pas que le PIB pour mesurer la richesse. Et vous vous rappelez cette phrase de Robert Kennedy qui dit que le PIB mesure tout sauf qu'il vaut la vie d'être vécue. Donc voilà, on est là avec des économistes. Alors vous allez nous apporter un regard, j'imagine, un petit peu différent. Donc ça va être intéressant. Philippe Ancel, la Fondation Concorde, c'est une institution. Je ne sais pas. C'est un think tank qui rassemble des universitaires, des chefs d'entreprise qui parlent aux hommes politiques, enfin, qui leur fait part de ces analyses et qui, c'est un think tank généraliste qui travaille avec des groupes de travail qui réunissent les experts du domaine. Mais enfin, nous avons trois chevaux de bataille. C'est l'industrie parce que nous pensons qu'un pays qui se désindustrialise un avenir assez compromis, la réduction de la dépense publique et les territoires. Et à cet égard, nous allons organiser un colloque au mois d'octobre sur la revitalisation des territoires. Bon, ceci étant, si on devait indexer nos ressources sur le succès de nos axes de travail, notamment la réduction de la dépense publique, notre budget serait très réduit, n'est-ce pas ? Nous n'avons pas eu un franc succès dans ce domaine. Pour revenir à notre thématique, Jacques-Phermario, vous abordez la question des territoires via un angle intéressant, celui du bien-être citoyen et de la qualité d'avis. Alors expliquez-nous. Oui, exactement. Du bonheur citoyen, pour être tout à fait exact. Pour nous, c'est notre angle d'attaque. Qu'est-ce qu'en termes de bonheur citoyen, un territoire peut apporter ? Et on considère le bonheur citoyen, le niveau de bonheur citoyen d'un territoire, un peu comme dans une entreprise où le niveau de bien-être des salariés contribue aux performances de cette entreprise. On travaille beaucoup sur le bien-être au travail et on a des résultats tout à fait notables dans ce sens-là. Pour nous, la qualité de vie sur un territoire, c'est sa ressource majeure et c'est un facteur d'attractivité. Et je voudrais un peu peut-être développer ce que nous entendons par bonheur citoyen qui n'est pas tout à fait la notion de bien-être, la notion de qualité de vie. La première composante du bonheur citoyen, puisque le bonheur citoyen pour nous est une composante à trois dimensions, c'est la composante sensible. C'est-à-dire qu'en gros, il y a le pôle fonctionnel, le pôle opérationnel, le pôle rationnel et le pôle émotionnel. Et c'est dans cette dynamique que va se jouer le sens qu'éprouve, que ressent l'individu, l'habitant de sa vie sur le territoire. Le rationnel, le fonctionnel, ce sont les chiffres. On a parlé de dotation, on a parlé de niveau d'investissement. Et chez nous, à la Fabrique Spinoza, on parle d'affect. C'est comment ces chiffres vont être ressentis. Comment vont-ils être éprouvés ? Et de là va naître le sens, c'est-à-dire que l'axe de la sensibilité, c'est l'axe de la métabolisation du sens. Et je lisais récemment quelque chose qui lise mon propos, c'est que les deux régions, la Cornouaille et le Pays de Galles, qui ont reçu le plus de subventions au Royaume-Uni, sont celles qui ont voté le plus pour le Brexit. Donc on voit bien qu'il y a une différence entre le chiffre et la réalité vécue. Et pour nous, c'est une différence entre le réel, le réel, c'est-à-dire les chiffres, le raisonnement rationnel, l'objectif, et la réalité, ce qui est vécu vraiment par les habitants et qui fait sens. Ça, c'est la première dimension. De même que les pays européens qui reçoivent le plus de subventions ne sont pas forcément les plus europhiles. Exactement. La deuxième dimension, c'est celle de l'implication de l'individu dans le collectif. Plus l'individu pourra s'épanouir dans un collectif épanouissant, positif, porteur, et on voit à quel point ça joue son rôle dans la précarité, d'avoir un tissu social de soutien, d'étayage qui est là. Plus le bonheur citoyen sera fort, sera élevé, et donc cette implication d'un individu dans le collectif, c'est ce qui contribue à élever le niveau de satisfaction de vie tel que le mesure le Better Life Index de l'OCDE. Et puis la troisième dimension, la troisième dynamique du bonheur citoyen, c'est le lien non plus avec le collectif, non plus avec mes intérêts personnels en tant qu'individu, mais le lien avec ce que je vais appeler le vivant, c'est-à-dire le capital naturel d'un territoire. Et bien évidemment, ce sont ses ressources, c'est l'air, c'est l'eau, c'est la lumière, c'est la qualité des sols, tout ce qui contribue premièrement à ma santé, deuxièmement à mon bien-être, et la notion de capital naturel et ses effets sur le bien-être est tout à fait fondamentale. On vient de faire une expérience, il y a quelques années, à Lausanne, où on a installé des patients comateux dans un jardin, et on a vu que juste ce déplacement leur permettait d'émettre des signes. Donc santé, bien-être, et puis évidemment, la notion qui est importante pour nous dans le bonheur citoyen, la notion d'émotion esthétique devant la nature. Voilà, donc pour finir, lorsqu'on aborde la notion de bonheur citoyen, ça va être au niveau de ces trois composantes, que sont la satisfaction émotionnelle, l'insertion dans le collectif, et le lien avec le vivant, avec... Si vous voulez, pour ce dernier point, on sait que le bonheur citoyen ne s'épanouit que dans un biotope positif. Et je fais le lien entre écosystème et biotope. Même, je voudrais supporter votre propos par quelques chiffres, j'irais dans le même sens que vous. C'est-à-dire qu'il y a une ressource méconnue pour les territoires qui se pensent en déshérence, c'est justement l'environnement et le cadre de vie. Un chiffre, moi, qui me traumatise, c'est 80% des travailleurs qualifiés franciliens, c'est-à-dire au-dessus du niveau de maîtrise, veulent quitter la région francilienne. Ce qui pose un gros problème pour l'économie de l'île de France. Parce que, contrairement à ce que tous les gens pensent, l'île de France n'a pas une croissance extraordinaire, que ce soit comparativement à des métropoles comparables ou même par rapport à des régions françaises. Sur les dix dernières années, il y a eu trois ou quatre régions françaises qui ont eu une croissance supérieure à l'île de France. Un autre chiffre qui est étonnant, qui montre qu'il y a un problème lié au cadre de vie en île de France, c'est que, bien que l'île de France concentre 40% de l'effort de R&D de la nation, l'INSEE nous a révélé que les PME franciliennes innovaient moins que les PME du reste de la France. N'est-ce pas étonnant ? Donc, ça amène à se poser des questions. A l'inverse, d'autres sondages nous disent que 30% des Français voudraient vivre dans une petite ou moyenne ville à côté d'une métropole, ce qui explique le développement du périurbain, mais également que 49% des Français voudraient vivre dans une petite moyenne commune, c'est-à-dire même éloignée d'une métropole. On a les mêmes chiffres pour le Canada. Donc, c'est quand même assez étonnant. Et là, ça amène à se poser la question sur les politiques publiques en termes d'aménagement du territoire, puisqu'en Ile-de-France, on essaye, et on n'y arrive pas, de construire des logements décents ou des moyens de transport décents pour la population, qui en est très malheureuse, alors qu'à l'inverse, vous avez des pans entiers du territoire où des maisons tombent en ruine. Donc, quelque part, je soumets cette observation à la réflexion de l'Assemblée, et ça va tout à fait, je pense, dans le sens de ce que... Tout à fait. Nous, ce qu'on observe lorsqu'on mobilise les citoyens, qu'ils se soient des acteurs sociaux, des habitants de base, des acteurs économiques, lorsqu'on mobilise les acteurs, les habitants sur le thème « Comment mieux vivre sur mon territoire ? » Il faut-il encore définir l'échelle ? La commune, l'agglomération, le département, la région ? Ce qui est mobilisé, ce sont les principales composantes du bien-être. C'est-à-dire que les principales composantes du bien-être que sont la mobilité, l'emploi, le logement, l'éducation, comment je m'inscris sur mon territoire pour m'épanouir dans mon projet de vie, toutes ces dimensions-là se travaillent au niveau du territoire. Donc, le territoire, c'est vraiment l'échelle pertinente pour évaluer, pour mesurer le bien-être. Alors, comment est-ce qu'on fait pour réunir un peu le désir et la réalité ? C'est-à-dire qu'il y a des territoires où on aimerait vivre, mais qui n'ont pas les ressources, forcément, en emploi, en formation ? Oui. En formation ? Il y a des territoires qui jouent vraiment la carte, même en termes de marketing territorial, tout à fait évidente. C'est, par exemple, on a parlé tout à l'heure de Toulouse, qui est très intéressante, parce qu'effectivement, il y a une dynamique économique avec Airbus, qui, aujourd'hui, il y a la Técoère, qui crée une nouvelle phase de sa vie. Il y a une société, une start-up qui crée un drone aérien électrique autonome pour transporter les passagers. Donc, on sent bien qu'il y a une dynamique économique. Et en plus, en termes... Je parlais de marketing territorial, la communication de Toulouse, c'est de dire qu'il y a de la qualité de vie. C'est-à-dire que si je suis un jeune ingénieur diplômé qui a envie de trouver mon premier emploi et que j'ai le choix en plusieurs métropoles, j'irais plutôt là où il y a de la qualité de vie. Donc, c'est intéressant pour moi en termes de diplômé. C'est intéressant pour moi, chef d'entreprise, pour capter des profils intéressants. Comment est-ce qu'on reconstruit les écosystèmes fragilisés, Philippe Ancel ? Alors, là, ce n'est pas une chose facile, mais déjà, il faut que les territoires prennent conscience de cette ressource environnement et qualité de vie. Donc, ils sont peut-être un peu moins déshérités que ce qu'ils croient. Ensuite, en effet, je pense que ça a été dit, il faut que, quelque part, ils se prennent en main. Donc, il faut qu'il y ait des projets, quelle que soit l'échelle. Ça peut être l'échelle de la commune. Nous, nous pensons qu'à un bon niveau, c'est le département. Donc, nous militons pour la création de maisons départementales des entrepreneurs qui réuniraient les chambres de commerce, les syndicats patronaux, les associations, qui auraient pour but de développer un projet productif à l'échelle du département. Nous pensons que c'est la bonne échelle parce que, quand vous regardez, par exemple, la carte des clusters en France, vous apercevez que presque tous les 95% des clusters sont à l'échelle d'un département. Donc, c'est vraiment l'échelle pertinente. Ensuite, nous croyons beaucoup à l'injection de compétences nouvelles. C'est-à-dire qu'on a une fenêtre d'opportunités extraordinaires. C'est la révolution technologique qui est en train de rebattre les cartes, que ce soit avec l'Internet des objets, l'impression 3D, le cloud, les nouveaux matériaux. Tout ça, ce sont des technologies qui vont dans le sens d'aller vers le sur-mesure. Avec l'automatisation, tout ça concourt à plutôt rapprocher les lieux de production, des lieux de consommation. Donc, on est plutôt dans un mouvement de relocalisation. A nous de savoir saisir cette opportunité. Ces technologies, aussi, elles ont la particularité de redonner une actualité à des industries ou à des entreprises vieillissantes. C'est-à-dire qu'on pensait que telle industrie était morte. Je ne sais pas, j'ai vu que ce soit les Bérets, les Charentais, j'ai vu des tas d'exemples comme ça qui sont anecdotiques, mais qui représentent à chaque fois quelques dizaines ou quelques centaines d'emplois. On s'aperçoit qu'une microstructure, à l'heure actuelle, elle peut vendre dans le monde entier, elle peut se sourcer dans le monde entier en étant localisée à peu près n'importe où. Donc, c'est vraiment une opportunité extraordinaire. Pour réinjecter des compétences dans les territoires, nous avons une préconisation qui consiste à demander, voire à imposer aux établissements d'éducation supérieure de signer des conventions de coopération avec les territoires. C'est-à-dire qu'à partir du niveau Master 2, on considère que les meilleurs éléments ont vocation à faire des espèces de missions, ce n'est pas des stages, c'est-à-dire des missions d'accompagnement d'un chef d'entreprise, que ce soit une TPE ou une PME, donc de le suivre deux ou trois jours par mois. Cette expérimentation a été réalisée à l'Université Paris-Dauphine avec succès. Et c'est vraiment une occasion qui permet d'injecter des compétences au moment où la révolution numérique vraiment est en train de rebattre les cartes. Et ça permet à ces jeunes diplômés peut-être de découvrir des opportunités, de se dire, finalement, là, cette petite entreprise, c'est une petite pépite, peut-être que ça vaudrait les coûts que je m'investisse dans cette entreprise. Donc voilà une des mesures que l'on préconise. Ces nouvelles technologies, d'ailleurs, pour reprendre ce que vous dites, sont intéressantes pour nous qui nous intéressons au bien-être citoyen, au bonheur citoyen. D'abord parce qu'elles donnent de nouvelles possibilités de mobilisation, de participation, de co-construction. Ça, c'est une chose. D'ailleurs, il y a une loi qui a été un amendement sur la possibilité donnée aux agriculteurs de s'échanger les semences qui a pu être réussie grâce à la mobilisation citoyenne. Mais la deuxième chose qui, moi, me paraît importante, c'est que lorsqu'on parle territoire, on a une image d'un espace habité, certes investi, avec des limites. Et la notion de nouvelle technologie fait apparaître un nouveau territoire, qui est un territoire numérique, qui n'est pas forcément géographiquement localisé là, mais qui a une vraie signification, une vraie portance pour les habitants, pour les habitants, les citoyens. Et je me demande si, finalement, il ne faut pas travailler aussi sur un territoire ubiquitaire où on peut effectivement habiter à un endroit, travailler pour une autre partie du monde. Tout à fait. Oui, en effet, je pense que ces nouvelles technologies permettent de faire des projets de développement local coopératif. Il y a des logiciels qui commencent à sortir qui permettent de matcher les compétences, les gens qui veulent créer des entreprises. Et tout ça, donc, ça demande, évidemment, des volontés locales. Je citerai un exemple, moi, qui m'amuse beaucoup. C'est l'exemple de la commune des Mureaux, qui a engagé ce type de développement local. Les Mureaux, c'est considéré comme une zone en Ile-de-France un peu difficile, quand même. Et ils visent zéro chômage en axant leur projet sur le tourisme. Alors, quand vous dites aux gens, le tourisme, aux Mureaux, bon, c'est pas ce qui vient, à priori, à l'esprit. Simplement, ils se sont aperçus qu'ils avaient une histoire dans le domaine de l'aviation, c'est-à-dire que le premier hydravion avait décollé des Mureaux. Donc, ils ont une grande histoire aéronautique et également une histoire nautique. Ils se sont aperçus qu'ils avaient quatre clubs d'aviation et dix clubs nautiques. Et donc, ils sont en train d'organiser un système lié au tourisme avec l'inclusion des quartiers à travers des repas chez l'habitant. Donc, il y a un projet tout à fait étonnant qui montre que quand on a une réflexion sur ces avantages comparatifs, qu'il y a une volonté et qu'il y a l'association des habitants et des forces vives d'une collectivité, on peut aboutir à des choses intéressantes, surprenantes. Et ça, c'est une autre composante extrêmement importante. C'est le capital symbolique d'un territoire, c'est-à-dire son image, son rayonnement, son histoire, ce qu'il représente pour les habitants et de quelle manière il va nourrir le sentiment d'appartenance et comment on va pouvoir faire repartir ce sentiment d'appartenance lorsqu'il a été fragilisé. Donc là, en s'appuyant sur l'histoire, en s'appuyant... C'est ce qu'a fait Nantes, par exemple, lorsqu'il a travaillé en termes de résilience sur la notion de richesse collective. Qu'est-ce que c'est, notre richesse collective ? Avec des questions toutes simples que j'ai notées, là. Quelles sont les richesses que nous avions et que nous n'avons plus ? Quelles sont les richesses que nous avons aujourd'hui que nous n'avions pas avant ? Et quelles sont les richesses que nous avons préservées ? Ça, c'est pour faire le point entre passé, présent et futur. Et pour le futur, qu'est-ce qui compte pour nous en plus ? Qu'est-ce qui serait le plus grave de perdre et qu'est-ce que nous avons envie d'envoyer comme message, comme projet pour les générations futures ? Je pense que c'est un très beau mot de la fin. Donc vous êtes d'accord, finalement, tous les deux ? Ça passe par le citoyen ? On peut peut-être évoquer les services. Si vous voulez, alors très vite. Oui, juste, je pense qu'en effet, avec les technologies, il y a un mouvement qui est en train de s'amorcer qui est assez étonnant. Je voudrais pour ça, d'abord, vous parler de deux villes, York et Agen. York, c'est une ville au nord de l'Angleterre qui a été oubliée par la révolution industrielle parce qu'elle est excentrée. C'est une ville médiévale. Elle est remarquable pour trois raisons. Un, par son jambon. Deux, comme c'est une ville médiévale, il y a une loi qui n'a pas été abrogée, qui vous permet de tuer tout Écossais qui serait porteur d'arc et de flèche à l'intérieur des remparts de la ville. Et troisièmement, par Anna Plant, c'est-à-dire que Michael Gould, qui aimait beaucoup cette région par son caractère médiéval, y a fondé la société qui développe Anna Plant, qui est un manipulateur de données dans le cloud extrêmement puissant, qui a l'ambition de détrôner Excel. C'est une licorne. Donc, vous voyez, York, Silicon Valley. À l'heure actuelle, à York, vous avez 200 ingénieurs de haut niveau et l'université de York est devenue une des universités les plus réputées dans le domaine du numérique. Vous avez d'autres expériences comme ça, notamment une à Agin, qui est assez amusante. C'est des gens qui ont fait l'entreprise « Je change ». C'est-à-dire, vous voulez changer de tarifs de téléphones, de fournisseurs de téléphones, d'électricité, etc. Ils s'occupent de tout. Donc, ils ont, dernièrement, ils ont levé des capitaux. Ils se font construire un siège par Jean Nouvel. C'est 150 emplois, mais ils sont en train de se développer. Notamment, ils ont levé ces capitaux pour se développer dans toute l'Europe. C'est-à-dire que des gens vont changer de tarifs à Berlin, de fournisseurs d'électricité à Berlin, par le biais d'Agin. Donc, qu'est-ce que montrent ces exemples ? C'est que vous avez tout un ensemble de nouvelles activités économiques, comme on l'a dit tout à l'heure, qui peuvent se localiser n'importe où. Et ces gens vont se localiser par rapport au caractère attractif du territoire. Donc, ça veut dire qu'il faut raisonner de plus en plus en termes d'attractivité des talents. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne sais pas s'il me reste encore deux minutes. D'attractivité des talents. Donc, ça veut dire un minima offre scolaire et médicale. Et surtout, il faut un centre-ville. Parce que vous voulez attirer des jeunes, il faut qu'il y ait un centre-ville quelque part actif, etc. Bon, on en reparlera. Donc, je vous dis, nous organisons un colloque au mois d'octobre sur la revitalisation des territoires où nous pourrons développer plus amplement ces thèmes. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada